Bonjour à tous, bienvenue dans le Grenade Time, le FCMS qui adresse sa première recrue hivernale en l'honneur du frango albanais, Chulianos Kouka. On va analyser tout de suite cette potentielle recrue, c'est parti ! C'est l'entrée d'Ismaël Lassar qui va immédiatement s'illustrer. Là on est déjà à 3h, je peux vous lire 3h. Et ça ça m'en est. Ça m'en est. Le titre de champion est fêté dignement à sa symphorienne. Donc ce jeune de 24 ans, qui n'est pas totalement jeune non plus, mais qui n'est pas vieux non plus, et qui est dans cette période de 24-27 ans, qui est un peu un entre deux, dans la carrière d'un footballeur en tout cas, c'est la plus grosse valeur marchande de son club. Pour l'instant, ses statistiques c'est 10 buts en 16 matchs en D1 albanaise. D'après les rumeurs, le transfert se tournerait autour d'un million d'euros, plus 10% à la revente pour son club, le FK Partiziani. Voici les faits. Pour l'instant, les rumeurs, ce n'est pas encore des faits, on attend que ça soit acté. Mais bon, apparemment, les négociations sont quand même bien avancées. A voir. Maintenant, pour ce qui est de mon avis. J'ai pas envie d'être pessimiste. Les faits, je vous pense à faveur non plus. Parce que pour l'instant, de toute l'histoire de la business supérieure et D1 albanaise, le transfert le plus haut n'a jamais été réalisé. C'est la saison 2018-2019, avec Guri, un inconnu au bataillon, et le club a posé 710 000 euros. Donc nous, avec nos 1,10 million à leur revente, ce serait le transfert de toute l'histoire de la D1 albanaise qui n'ait jamais été réalisé. On est le transfert le club qui a posé le plus de fric de toute l'histoire de la ligue. Mais ça sent pas très bon. Parce qu'on les connaît, nos recrues qui viennent de l'Est, Iconiex, Krivetz. Bon, ils sont pas au Real Madrid aujourd'hui. Aussi, on nous le présente comme franco-albanais. Or, il est né à Diber, une ville en Albanie. C'est donc peut-être plus albano-français que franco-albanais. Donc l'intégration aussi poserait peut-être problème. On a aussi beaucoup d'apparemment qui se posent avec ce joueur, qui viennent avec ce joueur. Parce qu'apparemment, il peut jouer aussi à droite et à gauche. Il est surtout aligné en pointe, mais il peut jouer à droite et à gauche. Et il aurait été apparemment sur ce mercato, pisté par Véron, Lecce et Empoli. Qui sont des clubs tout à fait honorables. Et bon, le fait que Metz les ait coiffés sur le transfert, ça m'interroge beaucoup. Mais pour sa défense, il a déjà été sélectionné avec l'Albani 4 fois. Il a fait 4 matchs et il a marqué un but. Ça, c'est des statistiques tout à fait honorables. En conclusion, si on résume un peu tout ce qui tourne autour de ce joueur, on a beaucoup d'apparemment quand même. Donc soit, c'est un krach. Mais bon, les derniers krachs qu'on a signés, s'ils ne viennent pas de Génération Foot, on n'a aucun krach, qu'on a signé un transfert, ça c'est sûr. Et pourquoi on serait le seul club, parce qu'apparemment, il a été pisté, mais pourquoi on serait le seul club qui aurait vu ce méga potentiel de cette pépite et qui a le filon pour lui tout seul ? La route est un peu trop libre, je trouve, pour qu'on fasse l'affaire de l'année. Pour moi, Véron, Lecce et Mpoli n'ont pas insisté à voir si c'était juste des rumeurs comme ça à la volée. Mais ce ne serait pas privé, à mon avis, de coiffer Metz s'il en valait vraiment le coup. Donc, on va rester positif, parce qu'on est sur une humeur positive en ce moment avec Metz. J'espère être mauvaise langue, puisqu'il est quand même international. Deuxième meilleur buteur de son championnat. Ses stats, elles sont pas mal, vraiment. Pour un buteur, 10 buts à la mi-saison, 16 matchs, incroyable. Mais c'est la D1 albanaise. Mais après, on peut se dire que, je vous estime la D1 albanaise, peut-être, mais aussi que l'instant d'un buteur, ça reste l'instant d'un buteur. La technique d'un buteur, ça reste la technique d'un buteur. À ce qu'il paraîtrait, il serait polyvalent en plus, donc on comprend. Et s'il est vraiment franco-albanais, il devrait mieux s'intégrer que des joueurs qui ne parlent pas français directement. Donc, pourquoi pas rêver d'une connexion géorgienne-albanaise, mais poser un million sur ce petit gars qu'on connaît pas, et espérer qu'il nous sauve et nous maintienne dans cette attaque de folie qu'on a en ce moment, je trouve ça un peu risqué, puisque on les connaît, les transferts des pépines de Metz, soit ils n'aboutissent pas, soit on se fait coiffer, soit c'est des énormes... Je vous laisse deviner. Donc, je trouve ça un peu dommage, puisque même si Nyan est claqué en ce moment, et qu'il a été un peu toujours inconstant, irrégulier, et un peu claqué, pour moi, ça fait un super sub de ouf, par rapport au Mikota Z, pourquoi le vendre ? Pourquoi le vendre ? Certes, il a une belle cote, donc on espère peut-être en tirer... Allez, il est coté 5 millions sur Transfairmark, peut-être qu'on en tirerait 4 millions, s'il y a un mien, mais prix, mais bon, un mien, ils ne sont pas non plus Qatari, donc pourquoi prendre un pari comme ça ? Je me demande, surtout si c'est pour avoir une énorme... Voilà. Donc, en résumé, je mettrai 4 sur 10 sur cette rumeur de transfert, et sur ce transfert en général. J'espère être mon Veslang, mais ça ne sent pas très bon. A plus.